j'ai commencé le chemin en mai 2016 avec mon mari philippe je pensais que j'ai fait ça un peu comme une expérience mais je pensais que jamais je ne pourrais marcher 20 à 25 km par jour voire plus et je me disais bon bah si j'y arrive pas je prendrai un bus ou je ne sais quoi et en fait dès que j'ai commencé à marcher sur le chemin j'ai compris que que j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout donc on a fait le chemin quatre fois pour cette année on a évité on a hésité à partir à cause du co vide on savait pas si on allait partir ou pas et puis on s'est dit bon finalement on va quand même finir malgré le co vide donc c'est une année très particulière pour le pour le chemin et c'est vrai qu'au début on était un peu déçu parce que les masques insupportables et puis de voir aussi les 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 albergues et les gens qui vivent de par ce chemin qui sont vraiment enfin c'est désespérant quoi le économiquement donc ça nous a beaucoup touché et puis on se sentait un peu seul au début jusqu'à ce que ben la magie du chemin toujours on rencontre trois personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et voilà et donc on s'est retrouvé ben nous cinq à cheminer tous les jours à faire les mêmes étapes je crois qu'au bout d'un moment ils se sont adaptés à notre rythme de vieux parce que nous on avance doucement et puis on ils ont changé leurs étapes la longueur de leurs étapes plus ou moins pour rester avec nous et c'était c'était très beau c'est donc avec ces personnes là qu'on a fini et qu'on est arrivé à santiago l'histoire marrante que je veux raconter ça restera le souvenir hilarant de ce chemin donc on était avec diego nils et et catherine et eux aller dans une albergue très très modeste et nous ce jour là mais l'idée on avait réservé une espèce d'appartement avec cuisine un peu un peu plus luxueux donc on avait dit ben j'avais dit ben je vous ferai la cuisine ce soir j'allais préparer à manger pour pour tous et il se trouve qu'à trois kilomètres de l'arrivée il y avait un champ de citrouille dont une qui avait roulé qui était détaché dans le caniveau fin dans le fossé donc on dit avec catherine eh ben on va ramasser la citrouille on va on va cuisiner la citrouille mais une citrouille ça fallait ça fait au moins cinq kilos si c'est pas six ou sept donc j'ai sorti mon sac de protection de deux sacs à dos et on a mis la citrouille dedans et toutes les deux pendant les trois derniers kilomètres on a trimballé cette citrouille à deux qui faisait 7 kg pendant trois kilomètres les garçons disaient mais elles sont complètement folle et bon et ce qui nous a fait super rire c'est que il ya une dame qui arrive qui arrive d'un coup on s'est retourné ça montait comme ça on portait notre citrouille et il ya une dame qui arrivait avec son vélo derrière une vieille dame avec son chapeau tout en noir une vieille dame qui poussait un vieux vélo et là on a eu une image de dire ben voilà on est poursuivi par la police parce qu'on a volé une citrouille et avec la fatigue de la journée le fait d'avoir c'est très visuel quoi nous avec la citrouille et puis au fond de la montée la vieille dame avec son chapeau qui avançait comme un escargot nous on avançait comme des tortures on était crevé mais ça on s'est dit ben c'est c'est fast and furious sur le camino et ça nous a fait rire mais rire fast and furious alors que l'image elle était complètement à l'opposé bon bref j'ai l'impression que c'est pas du tout marrant mais en tout cas nous ça a été un fou rire dont on n'arrivait plus à se sortir et voilà et le soir j'ai cuisiné ma citrouille elle était délicieuse et voilà et c'est c'est vraiment un très très bon souvenir et catherine a dit jamais il ya longtemps que j'ai pas rigolé comme ça en 1500 kilomètres des rencontres et des histoires il y en a temps et temps que c'est difficile de choisir donc je pleure d'émotion mais c'est d'émotion de bonheur parce que ce chemin m'a vraiment énormément énormément apporté par le biais de ce qu'on peut surmonter de soi même de ce qu'on apprend sur soi même mais aussi des rencontres qu'on peut faire